bienvenue sur la chaîne rock moderne avec un nouvel petit unboxing cette fois ci et je salue tous les nouveaux abonnés et un grand merci encore et félicitations à monsieur vinyle de m'avoir invité sur sa chaîne pour fêter ses dix mille abonnés 12 heures de live c'était un live comme je lui ai écrit très chaleureux très convivial vraiment très très trapu aussi on a abordé pas mal de sujets intéressants et c'était passionnant vraiment émouvant et même je trouve que enfin si vous le connaissez si vous connaissez sa chaîne vous verrez de quoi je parle je trouve qu'il est pas assez récompensé mériterait avoir des dizaines de milliers d'abonnés parce que bon c'est vrai que ces vidéos sont sont des vidéos sur un sujet de niche qui est le vinyle bon c'est pas un sujet qui va qui va toucher la masse des youtubeurs enfin la majorité des youtubeurs mais quand même je trouve vu le mal qui se donne pour monter pour faire plus de 250 vidéos alors que il ya des montages pas possible enfin c'est c'est vraiment du travail de pro enfin je vous invite vraiment si vous connaissez pas aller voir sa chaîne et notamment ce live et puis toutes ces vidéos qui sont très 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 variées en parlant un petit peu de notre chaîne donc je remercie les nouveaux abonnés qui à l'occasion de ce live ont découvert ma chaîne bien sûr donc ils se sont abonnés et alors on va terminer un peu la série des unboxings avec record city japan parce que budget oblige quand même on va pas indéfiniment acheter des vinyles et là là il ya du lourd là il ya vraiment du lourd en new wave vous allez voir mais de la bonne new wave évidemment et est toujours sans frais de doigts dans record city je vous je vous rappelle que c'est mon disquaire favori de tokyo alors les prix ont augmenté c'est à dire moins intéressant maintenant parce qu'avant les prix étaient en moyenne entre sauf les pièces rares entre 5 et 15 euros là c'est plutôt entre 8 je dirais 8 dollars ouais maintenant 5 euros et plutôt 25 donc ça devient beaucoup moins intéressant bon toujours bien emballé voyez là j'ai pas touché le unboxing il ya sept disques à vous présenter on verrait qu'il ya du lourd il ya du lourd il ya du lourd on m'a démarré donc voyez je le fais vite fait voyez il ya du très lourd du très lourd du très bien alors alors c'est vrai que ces prix c'est j'en profite pour faire une aparté en début de vidéo parce que moi je suis sûr que vous l'écoutez c'est vrai que les prix ont flambé c'est pas rare du tout du tout du tout d'avoir un double album à plus de 40 euros ou à 39 40 euros c'est plus rare du tout donc moi je me répète un petit peu j'avais fait un bilan sur mes achats j'avais vu que mes factures s'étaient entre 10 euros et 20 euros oui entre 10 et 20 euros pour l'achat d'un vinyle jusqu'à la crise actuelle et depuis 2020 on est passé donc de 20 on a doublé un de 20 à 30 de 20 à 30 voire 40 je vous dis c'est vraiment des prix et c'est pour ça que record city devient malgré leur augmentation de prix devient assez attractif parce que pour des vinyles qui sont pratiquement mint et ce sont des originaux pour la plupart donc en plus des impôts japonais très bien pressé c'est très bien master isé et et bien finalement on est quand même dans du moins cher que du neuf alors le duran duran de 82 qui a été numéro un en angleterre en tant qu'album pendant un an sur le new musical express pendant un an donc qui était sorti au printemps 1982 on retrouve pratiquement tout l'album est sorti en single on a fait une vidéo sur le groupe la discographie du groupe je vous invite à la regarder donc on avait rio qu'ils aient sorti en 81 bon pardon my own way voilà my own way qui était sorti en 81 rio qui était sorti fin 82 angry like the wolf qui était sorti en single au printemps avec hold back the rain et pendant l'été 82 on avait celle save prior et on a aussi une remix de new religion qui était sur la compilation américaine des remix tirés de l'album rio voilà on a eu new religion et puis on avait aussi une remix différente une us version de hotbacks the rain donc je vous montre un petit peu la tracklist donc inutile de présenter je l'ai présenté à maintes fois ce groupe évidemment pour une fois on a vraiment une très belle description biographie du groupe et discographie en japonais s'il vous plaît en anglais qui reprend d'ailleurs la pochette intérieure de l'anglais du français voilà donc alors simon lebon nike rod john taylor roger taylor randy taylor sa famille taylor par le chanteur donc le voici et je montrais donc simon lebon après il ya tous les tayors et nike rods voilà donc je vous montre je vais essayer de les mettre ici pour pas abîmer alors évidemment c'est toujours dans ces pochettes très très bien emballées mais après il faut les détruire parce que vous voyez c'est ça se colle ça se colle donc c'est pas pratique du tout donc moi je les colle comme ça après je les détruis alors bien sûr le vinyle c'est même macarons fait que chez EMI alors au japon je sais pas qui c'est qui a pressé ça Toshiba oui j'allais dire Toshiba qui avait la licence des droits pour presser Duran Duran mais je crois que EMI est présent au japon donc il y a EMI de japan de toute façon avec Toshiba qui devait être chargé du pressage j'enlève l'angleterre pour pas rayer un disque ensuite évidemment donc on était en 82 donc fin 81 le single sort de my own way puis fin 82 donc Rio l'album Duran Duran donc Rio qui a occupé toute la scène enfin anglaise qui a été numéro 1 quand même des albums vendus en angleterre pendant l'année 82 moi je me souviens quand je suis allé à la fin de l'été 82 au Virgin des Castors de Londres ils avaient ils avaient fait un tableau à l'entrée il y avait plusieurs albums il y avait celui ci il y a peut-être le Yazoo aussi et il y avait donc ce tableau comme ça à l'entrée du magasin donc ce qui montrait bien que c'était parmi leurs plus grandes ventes et d'ailleurs ils passaient l'album non-stop sur leurs enceintes à plein gaz donc à l'époque alors ensuite ça c'était sorti début 83 le single avec Sweet Dreams évidemment Eurysmix évidemment on est toujours dans des groupes anglais Eurysmix alors l'album Sweet Dreams are made of this Sweet Dreams en fait le titre c'est Sweet Dreams are made of this c'est dans le refrain de la chanson Eurysmix était sur point d'arrêter après leur premier album qui avait fait un peu un flop pas un qui n'avait pas bien marché et bon ils avaient sorti un petit peu ce morceau qui jugeait assez commercial qui avait été vite fait d'après Annie Lennox la chanteuse et Dave Stewart un musicien donc ils avaient un petit peu pas bâclé mais c'était c'était assez vite fait et ils ont été surpris de voir qu'il a été numéro un à peu près partout alors il y avait aussi Love is a Stranger dessus bon on va pas bien à la tracklist voilà Annie Lennox ici à chanteuse voilà avec Lobby joli Lobby ici puis vous voyez dans des états formidables pour une quinzaine de dollars voilà et puis toujours en très bon état vous voyez alors des fois c'est un petit peu poussiéreux il suffit mais il n'y a jamais de rayures donc alors RCA japan bien évidemment et c'était RCA qui pressait ça d'ailleurs en Europe et aux Etats-Unis by RVC Corporation Tokyo pour le pressage toujours pareil donc sous licence RCA voilà avec un macaron qui est générique japonais mais japonais c'est certes pour le japon mais générique alors qu'il y avait un un artwork spécifique pour l'Angleterre on a un petit leaflet en japonais ça c'est assez appréciable et on a aussi l'équivalent de la sous-pochette avec Dave Stewart et Annie Lennox ici et ici on a même les paroles un bon musicien qui était assez connu dans le milieu voilà et Annie Lennox deuxième album de bon il n'y avait pas l'année sur Macaron mais c'est 83 ça moi j'avais acheté un 83 tout ça tout début 83 oui c'est ça c'était tout début alors est-ce que ça a été enregistré en 82 fin 82 c'est possible mais ça a été pressé tout début 83 et puis ce qu'on est en 82 alors ça ça faisait la devanture du Eastmaster Voice en septembre 82 où ils avaient carrément reconstitué carrément le décor le décor intérieur de la pièce avec les mannequins la table il avait reconstitué dans la vitrine du Eastmaster Voice donc le Yazoo Upstairs at Rx alors je vous avais raconté le comme je découvrais cet album à l'époque qui n'était pas sorti en France parce qu'il y avait toujours un décalage et moi je croyais qu'il se trouvait au premier étage du Eastmaster Voice puisque je voyais Upstairs en fait non c'était le titre de l'album enfin bon c'était un genre de quiproquo assez marrant alors chez Saïo Record au Japon parce que c'est Mute bien sûr qui faisait ça comme Depeche Mode on se souvient que Vince Clark avait divorcé de Depeche Mode je vais faire un petit aparté quand même sur Depeche Mode parce que je vais faire une mise au point qu'on avait fait d'ailleurs dans l'émission de radio que j'avais fait sur Radio France Méditerranée en octobre septembre octobre 82 avec un présentateur qui est un de mes amis on avait fait une émission de 4 ou 5 heures enfin de midi à 7 heures du soir c'est pour vous dire et on avait bien éclairci l'affaire donc du divorce de Vince Clark qui avait créé avec Alison Moriette la chanteuse groupe Yazoo Yazoo qui avait quitté Depeche Mode parce qu'en fait en fait ce qui s'est passé c'est que tant Soft Cell alors là je reviens un petit peu tant Soft Cell le groupe Soft Cell que vous connaissez avec Marc Allemande que que Depeche Mode était produit d'abord sur un petit label indépendant qui s'appelait Somme Bizarre Somme Bizarre qui a produit également Bimovie par exemple je cherche encore un petit peu Blanc Mange aussi au début enfin certains groupes New Wave quand même qui ont été connus par la suite bon et c'était Daniel Miller Daniel Miller qui était un producteur et aussi un remixeur donc il remixait il composait aussi il interpréter il arrangeait les morceaux donc Daniel Miller qui a oeuvré au premier Soft Cell pas Tend in Love mais avant ce que Soft Cell avait sorti avant et au premier et au Depeche Mode donc on retrouvait ce son on a retrouvé ce son malgré le départ de Vince Clark après le premier album de Depeche Mode donc Daniel Miller était présent donc sur le premier album de Depeche Mode il était présent donc sur tous les albums suivants de Depeche Mode ce qui fait qu'il assurait le lien de la continuité malgré le départ de Vince Clark et c'est lui qui faisait des romix super c'est lui qui donnait ce son un petit peu électro électro à Depeche Mode c'est lui alors évidemment Vince Clark avait sorti cet album beaucoup plus lourd justement parce qu'il n'y avait pas de Daniel Miller mais toujours quand même chez Mute je pense qu'il n'y avait pas de Daniel Miller je regarde quand même mais là on n'a pas je pense que Daniel Miller n'était pas intervenu sur cet album mais à vérifier quand même et donc c'est un peu Daniel Miller l'éminence grise des débuts de Depeche Mode voilà au niveau des romix au niveau de la production même aussi Fat Gadget Fat Gadget aussi qui a été produit par Mute au départ et bien Daniel Miller est intervenu aussi sur des romix et même j'avais retrouvé que sur le premier maxi de Depeche Mode il y avait exactement le même son le même son que sur d'autres groupes parce que c'était produit par Daniel Miller également voilà donc pour vous dire que Daniel Miller c'était quand même une éminence grise quand même assez importante de Depeche Mode qui a assuré la continuité même si Depeche Mode a imprimé un style différent dans le deuxième et les albums et les maxi qui ont suivi et par rapport au premier où Vince Clark avait davantage mis son empreinte au point de vue style de musique mais au point de vue technique technique s'il n'y avait pas eu Daniel Miller je ne sais pas si Depeche Mode aurait réussi si facilement son grand saut voilà donc voilà là dessus vous me direz si vous avez eu des informations parce que moi je me souviens sur un morceau de Fat Gadget donc produit par Daniel Miller et remixé par Daniel Miller il y a exactement la même bande son que sur la phase B qui s'appelle Shout sur la phase B du premier maxi de Depeche Mode New Life qui était sorti en été 81 chez Mute et puis Vogue en France et en phase B vous aviez donc Shout et vous avez des percussions un remixage c'est exactement le même que sur un single une phase B aussi de Fat Gadget donc c'est exactement le même son et les deux sons et les deux sons ont été produits par Daniel Miller et remixés par Daniel Miller par exemple mais ça c'est il y a eu beaucoup par exemple sur Masters and Servants je crois que c'est Daniel Miller qui a présidé au remix donc en 84 en ce qui concerne Depeche Mode voilà cette petite aparté voilà donc donc on ignore de même que Human League c'était souvent Martin Hochent qui avait fait percer Human League avec son album d'air donc c'est très important les producteurs les remixeurs les arrangeurs tout ça c'est donc très important quand même pour même si la composition reste importante de même que Peter Godwin on se souvient que je vous avais expliqué que c'était Hans Zimmer qui avait interprété tous les morceaux même s'ils avaient été composés par Peter Godwin donc il y a des petits détails et souvent ils n'apparaissent pas dans la production donc jolie petite leaflet japonaise ou un leaflet je sais pas comment on dit avec bien sûr Only You, Situation et puis le fameux Don't Go voilà c'est ça il y a même les paroles je suis pas sûr qu'il y ait cette pochette intérieure sur l'anglais je crois que je dois l'avoir là mais je vais pas perdre de temps donc Sire Records sous licence Newt et là vous avez évidemment petite discographie alors on a Divo l'album de Divo on avait l'album de Modern Romance l'album de Tom Tom Club et l'album de Dépêchement ici Tom Tom Club, Modern Romance, Dépêchement et Divo donc tout de la même année puisqu'on est en 1982 voilà et là je vous montre un petit peu l'attractrice alors je sais pas s'il y a du Daniel Miller on va voir Vocal Club produit Daniel Miller oui oui Additional Production and Noises Voyez voilà donc là aussi il y avait bien du Daniel Miller très 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 important sans Daniel Miller vous n'auriez pas eu ni Yazoo ni Dépêche Mode ils auraient pas pu percer comme ils ont percé au départ c'est très 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 important ni Fat Gadget non plus donc voilà Daniel Miller et c'est on le cite pas dans ce groupe mais c'est c'est vraiment très important de même que Martin Ruchent avec Human League était aussi très important alors ensuite puisqu'on est dans le New Wave donc on va hop vous montrer celui-ci alors je referme bien là alors visage Fat2Grey et la Single Collection alors c'était assez difficile de trouver en pressage américain je crois parce que New York polygramme New York c'est un pressage américain bien que la pochette je pense que je vais vous expliquer en fait c'est un pressage anglais pourquoi c'est marqué New York c'est parce que dessus il y a la compilation de tous les singles du groupe visage on se souvient de Steve Strange j'ai fait une vidéo spéciale aussi sur ce groupe donc Steve Strange le chanteur et puis on a Midiour on a on a les musiciens aussi de Gary Newman on a donc Billy Curry, Dev Formula, Gary Barnacle, Les Jeux Process, Steve Strange, Rusty Engan avec Romanelli je se souviens enfin c'était toute la même Billy Curry de Gary Newman et l'Ultravox on a aussi donc Chris on a Chris Payne pour Fat2Grey voilà Chris Payne avec Midiour et Billy Curry pour Fat2Grey alors cette 12 inch remix a été exclusivement fait avec des droits sur les Etats-Unis c'est pour ça qu'il y a marqué New York dessus mais tout le reste était bien sûr anglais voilà donc les singles bon pour une dizaine d'euros de 10-12 euros et alors il existe en pressage japonais à 75 dollars alors voilà si vous le voulez mais bon je trouve que c'est une folie mais il est assez rare à trouver en pressage japonais c'est vrai mais là il est impeccable donc je pense qu'il s'agit d'un pressage de 1900 compilation de 1983 chez Polydor bon anglaise puisque comme taping voilà donc ça il y a même eu un petit peu de moisie des fois je trouve du moisie sur les pochettes alors à ce moment là je les enlève visage Polydor donc c'est toujours de très beaux disques voilà donc chez Polydor pourtant il y a marqué New York New York New York je regarde quand même où c'est fait j'arrive pas j'arrive pas bon c'est fait en Angleterre bien sûr mais c'est quand même vraiment sous licence américaine tout ça voilà et on a donc le remix américain de Fade to Grey que je vous avais présenté en maxi ensuite on continue avec le Bananarama qui est je pense le troisième album oui des Bananarama voilà que j'avais en réédition mais que je n'avais pas en édition originale j'ai maintenant les trois poignets alors on va bien sûr hop 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 on va refermer le pochette alors avec un hobby qui correspond comme souvent le font les japonais parce que les japonais sont paumés ils ne disent pas tous l'anglais pardon excusez-moi il est un petit peu enrhumé encore alors toujours la hobby en japonais alors je ne sais pas comment on le dit en fait pas comme ça je pense en même sens avec la petite discographie on voit les deux premiers albums de Bananarama et on a aussi les deux maxi parce que c'était sorti en 85 86 ça on va le redécouvrir vous savez venus puis un single que j'aimais moins celui-ci donc venus évidemment la reprise et puis les deux premiers albums de Bananarama celui-là était resté à l'intérieur on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident alors chez London Records évidemment et sous licence par Polydor Polydor au Japon et c'est aussi Polydor qui distribuait London Records voilà alors on a quand même des pressages assez fins alors la tracklist je vais peut-être la alors l'album s'appelle True Confessions de 1986 et on a True Confessions Ready or Not Trick of the Night un maxi que je vous avais présenté Dance with a Stranger A Perfect Word Dance with a Stranger aussi venus évidemment Do Not Disturb The Cut Above the Rest The Promised Land More Than Physical aussi un single que je vous avais présenté Oaken on Love donc au moins quatre singles quatre maxi là-dessus donc Vénus en 86 parce que j'avais ramené de Londres moi le maxi de Vénus donc à l'époque une version américaine je crois ou enfin une version différente voilà alors pour la petite la petite histoire je vous l'avais indiqué justement je crois je me demande c'était pas Martine Auchin justement qui avait remixé le Vénus de Banana Rama il me semble mais je vous dis ça de mémoire vous voyez ça c'est très appréciable dans les dans les imports japonais vous voyez ça c'est formidable en japonais tout ça avec les titres on est contre les titres vous les avez en japonais aussi je vais voir Thanks to c'est pas cité mais bon quand Banana Rama avait entendu justement ce qui est devenu la version alternative disponible sur le deuxième maxi single donc c'était à 6 heures du soir vous avez rendez-vous à 5 heures du soir 6 heures du soir dans le studio et alors évidemment tout le monde avait dans l'oreille le fameux Dead or Alive You spin me round like a record et du groupe du chanteur de Dead or Alive et avec cette rythmique spécifique qui a lancé toute cette mode et Banana Rama avait ça dans l'oreille cette rythmique qu'on écoutait on écoutait que ça dans les clubs en Angleterre à l'époque notamment et alors quand ils ont écouté ce remix ce maxi enfin cette version assez lourde donc de Veinus ils ont dit non 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 faut tout me refaire et je crois que Martin Ruchent entre 18h et minuit minuit a repris la bandmaster sans la rythmique et a changé la rythmique avec une rythmique qui ressemble au morceau de de You spin me round like a record et à ce moment là ça a plu au groupe Banana Rama qui a tout de suite donné son feu vert ils ont passé ça dans le premier maxi la première version du maxi de Vénus du morceau Vénus et ça a très bien marché dans toute l'Europe dans le monde entier grâce à cette rythmique spécifique donc rythmique je dirais lancé par Dead Oralife et après ils ont sorti un deuxième maxi avec l'Aeromix initial donc qui était différente que je vous avais également présenté voilà donc là je vous l'ai présenté ça je vous le remontre je vais peut-être pas le présenter en japonais intérieur voilà donc ça je vous le remontre on voit bien les chanteuses voilà c'est un petit poster finalement à l'intérieur voilà on a notre liste ici bon comme il y a moins de 10 je peux passer un petit peu plus de temps voilà moi je sais pas si c'était Martin Ocean il me semble que je l'avais lu dans la LV de Martin Ocean ça mais c'est pas sûr c'est pas sûr c'est peut-être un autre remixeur mais voilà aïe je vous le mettrai dans les commentaires éventuellement en dessous de la vidéo 86 donc chez London je vous l'ai montré ça déjà je vais regarder s'il y avait pas souvent ils apparaissent pas les remixeurs bon Daniel Miller des fois Martin Ocean apparaissait en fait quand le remixeur est producteur il apparaît souvent mais quand il n'est pas producteur des fois c'est un peu comme comme aussi Hans Zimmer avec Peter Godwin n'apparaissait pas alors ensuite Thomson Twins aussi on est toujours dans l'année on revient dans l'année 82 avec l'album Quick Step and Side Kick qui est le troisième album des Thomson Twins et qui véritablement étant un petit peu plus commercial les a fait percer tant au Royaume-Uni que dans le monde entier aux Etats-Unis et en France avec le morceau bien sûr Lies et puis après il y a eu Love On Your Side il y a eu pas mal Watching et We Are Detectives il y a eu quatre il y a eu quatre il y a eu quatre singles et puis un autre avorté je crois que c'était Tears ouais Tears qui est sorti médiquement promo voilà il me semble il y a eu un morceau We Are Detectives Watching enfin j'en ai un qui était prévu mais c'était le cinquième single et ça faisait trop voilà le groupe donc toujours dans ce style un petit peu rythmique un petit peu sud-américaine et africaine à la tendance de 82 mais c'est quand même très très électro disco aussi avec bien sûr Tom Bailey chanteur Alana Curry et Joe Joe Leeway voilà qui sont ici voilà chanteur donc Quick Step and Side Quick qui était sorti je pense qu'on l'avait eu en France début 83 mais le single était sorti à l'automne de 82 Lies voilà qu'on a ici sur Lobby c'est rien de mentionné je ne sais pas lire le japonais alors à l'intérieur on doit voir oui ce qu'il faut hop il y a juste la pipi fête il n'y a pas grand chose avec les paroles et ce qui est appréciable parce que il n'y a pas forcément les paroles dans les disques de l'époque voilà chez Arista c'est Arista qui diffusait c'était Tea Records et après voilà parce qu'il y avait Arista nippon phonogramme donc sous licence Arista et il y avait Tea Records aussi et c'est Arista qui diffusait donc Thomson Twins voilà avec un macaron générique d'Arista type américain voilà donc très très bon album et là ça c'est du c'est du 5 euros ça c'était pas cher du tout il y en a encore si vous voulez chez eux ils l'ont assez souvent et ensuite alors ce maxi là attendez je vais vous l'enlever ce maxi de Sucksie & The Bunchies je vous avais déjà présenté le groupe et l'album alors oui alors ça c'est pourquoi je l'ai acheté bon c'est un import anglais en fait on peut trouver aussi des import anglais parce qu'il était en mine condition et near mint et très difficile à trouver en bon état il y en a pratiquement pas etc et c'est sentimental parce que justement donc j'achetais en fait et puis je revendais pour le même prix que j'achetais pour Radio France Méditerranée donc j'achetais pas mal de disques et après je les revendais au même prix et il y avait certains que j'achetais pour la radio et moi bon ça me faisait trop cher à l'époque j'étais étudiant donc bon je les gardais pas et après j'en ai racheté d'ailleurs pas mal que j'ai pu retrouver en neuf enfin bon chez un grossiste américain c'était rapide d'autre façon à l'époque il y a plus de 20 ans on arrive à trouver des disques facilement mais celui-ci j'avais jamais pu le retrouver donc c'est extrait de l'album et c'est donc le maxi avec le morceau slow slow dive mais il n'y a pas que ça alors bon ce sont exactement les mêmes versions que 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 l'album que j'ai donc slow dive et en phase b on a obsession 2 et cannibal roses chez polydor londres 1982 voilà avec un joli macaron toujours en mon état et puis pareil il était neuf ce disque à mon avis il est neuf il n'a jamais servi il n'avait rien du tout il n'a jamais servi voilà donc obsession donc et donc je l'avais donc je l'avais pu je l'avais écouté tout ça j'avais trouvé bien j'avais trouvé la pochette super finalement de ne pas me l'avoir acheté mais à l'époque je l'avais trouvé pour 5,60 francs ou 50 francs à chandis ce que c'était quand même assez cher en maxi import alors qu'à New Rose on les avait à 30 francs voilà et puis je trouvais la pochette superbe voilà très 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 bien new art comment on dit très contemporaine voilà alors je ne sais pas si j'ai l'album dont il est extrait évidemment j'ai mal préparé Suxy je vais la voir Simple Mind Suxy doit être ici oui je l'ai là mais ça tombe bien je vais vous le montrer l'album on a Simply Red voilà on a l'album de Suxy and the Badges d'ailleurs le seul album que j'ai j'ai le best of mais le seul album en repressage que j'ai l'album de 82 dont est extrait évidemment donc on a Obsession on a Slow Dive et on a alors je ne sais pas Obsession 2 si ça y est on a Obsession Obsession 2 ça devait être deuxième de la plage donc on les a en fait je les ai retrouvés pour l'audio on les a tout à fait sur un repressage mais ça c'est un repressage donc numérique analogique numérique d'après une source numérique voilà et voilà donc ça je vous l'avais présenté déjà et là bon on a quand même la source analogique là dessus et la belle pochette donc on l'a en maxi voilà et je tenais à la voir pour la petite histoire voilà donc déjà une demi-heure malgré tout pour cette disque j'étais un petit peu bavard mais c'est assez intéressant d'avoir un petit peu de temps pour discuter avec vous n'hésitez pas toujours à laisser vos pouces vos pouces bleus à vous abonner et puis à partager la chaîne comme elle l'a fait si chaleureusement et amicalement donc monsieur vinyle qui a contribué à faire la promotion donc à peu près de 8 ou 10 je me souviens plus chaînes de youtubeurs qui l'affectionnent particulièrement et aussi de youtubeurs qui ont accepté parce qu'il a peut-être lancé plusieurs invitations et puis d'autres n'ont pas eu le temps parce qu'il fallait envoyer un clip un clip de présentation de la chaîne d'ailleurs que j'ai diffusé sur ma chaîne après par politesse après qu'il l'ait diffusé évidemment donc je l'ai mis en ligne sur ma chaîne ce clip de présentation du matériel et aussi de la collecte un peu donc c'est-à-dire du backside du côté pas du côté obscur mais le côté caché à la face cachée the dark side of the moon le côté caché de la chaîne où on voit donc les vinyles et aussi le matériel d'écoute d'enregistrement tout ça donc M. Vinyl a diffusé ça plusieurs fois sur sa chaîne ce clip en le commentant pour promouvoir ma chaîne donc et puis la présenter et aussi moi j'ai mis ce clip après coup bien sûr une fois qu'il a tout diffusé sur ma chaîne donc vous pouvez voir un petit peu sur quoi j'écoute et ce que j'ai à présenter vous verrez que quand j'avais présenté systématiquement tous les disques depuis les origines jusqu'en l'année 2000 je me suis arrêté à la lettre D je crois CD je ne suis pas allé plus loin j'avais fait beaucoup de vidéos parce que j'ai calé il y avait trop de choses alors j'ai présenté en discographie les groupes les plus importants après la lettre D et puis aussi j'ai calé pour tout ce qui est 2000-2020 2021 tous ces groupes là j'avais présenté pareil jusqu'à la lettre D jusqu'à Churches jusqu'à la lettre C après j'ai calé aussi bon il y a trop de choses à présenter finalement 40 ans plus de 40 ans de collection plus de 40 ans le premier disque que j'ai acheté c'était en 1980 avec une optique de collection enfin de collection de chaînes stéréo I-Fi etc parce qu'avant c'était une chaîne beaucoup plus sommaire et les disques étaient je les enregistrais pas plus ou moins j'avais pas matériel assez performant avant 1980 j'étais jeune donc les disques que j'ai ils ont été rayés ils ont été sont moins c'était des disques je vais pas parler de collection sur des disques qui ont disparu ou qui sont rayés voilà qui étaient accessoires c'était pas c'était uniquement pour écouter ça et des 45 tours qui ont plus ou moins disparu j'arrive plus à retrouver trop de disques j'en ai donné alors à partir de 1980 là c'était systématique j'en ai tout mais évidemment j'en ai donné notamment au moment du CD que j'ai racheté après j'ai donné au moins une en tout j'ai dû donner une cinquantaine de disques et je vous dis j'avais racheté aussi des disques pour des amis qu'après j'ai regretté d'avoir revendu voilà on regrette toujours finalement faut jamais vendre on regrette toujours je vous dis quand vous êtes collectionneur vous regrettez toujours parce qu'il y a des il y a des vinyles qui atteignent une cote voilà enfin bon voilà et bien salut à bientôt pour une prochaine vidéo bon après je vous dis vu les prix ça va un peu se ralentir oui alors je voulais quand même vous dire mais là j'ai peur de mettre de mettre en ligne la vidéo je sais pas je vous en avais parlé il y a une free week chez mondo records aux Etats-Unis donc les frais de port alors là c'est formidable pour 25 euros 20-25 euros vous avez des disques et vous avez les frais de port gratuits alors vous pouvez commander à l'unité ce qui fait qu'après en retour vous n'avez pas les droits de douane parce que ce sont des disques qui sont déclarés 20-25 dollars donc vous n'avez pratiquement pas de droits de douane et vous pouvez commander plusieurs vinyles donc à chaque fois vous faites une commande d'un seul disque vous avez les frais de port gratuits parce que c'est quand même 20 euros à chaque fois que vous économisez de frais de port et les frais de douane aussi si jamais vous vous engroupez deux et bien vous avez 25 par exemple vous achetez 50 euros de disques deux disques de 25 dollars et bien vous avez vous allez vous choper 25 euros supplémentaires de droits de douane puisqu'il y en a deux ça dépasse les 20 euros et vous allez vous choper aussi 25 euros de frais de port donc ça vous revient à 50 euros ça double les frais de port il faut vraiment que ce soit très intéressant chez Mondo contrairement à Waxwork où là vous avez des frais de port à 14 dollars presque 10 euros donc là c'est plus intéressant pour Waxwork et vous pouvez grouper comme il sous déclare les enfin il déclare pas cher les 10 vous n'avez pas de droits de douane avec Waxwork vous avez des frais de port réduits vous pouvez commander plusieurs 2 ou 3 à vinyle vous avez 14 dollars de frais de port c'est tout donc Waxwork c'est plus intéressant mais chez Mondo moi je commande assez peu puis alors il y a des pré-order qui s'éternisent des mois le comment il s'appelle l'album de Mission Impossible je ne sais plus c'est le 3 ou le 4 je ne sais plus il y a eu tellement puis ils ne les ont pas ils ne les ont pas précédents l'ordre pareil il est prévu pour mois de décembre ça fait des mois il y en a j'ai des pré-order depuis 6 mois enfin ils encaissent l'argent et puis bon c'est une horreur voilà il y a donc des pré-order et pareil chez Waxwork aussi en plus je crois que j'ai un envoi de chez Waxwork qui s'est perdu qui est bloqué aux Etats-Unis on ne sait pas où je vais voir si ça s'éternise je vais le faire rembourser par Paypal enfin avec la crise il y a beaucoup de beaucoup de commandes qui sont retardées puis des commandes qui sont annulées des disques qui sont difficiles à avoir et que je ne peux pas vous présenter c'est annulé et après il faut les payer plus de 50 euros 70 euros le transport enfin bon c'est assez une horreur pour la commande des 10 je vous l'assure voilà salut j'ai été trop long je suis trop bavard à bientôt